Tout comme le cours en bourse, pour les fonctions, ça nous intéresse si elles sont croissantes ou décroissantes. Si je prends par exemple cette courbe représentative de la fonction f, qu'est-ce que je constate ? Regardez ici. A partir de ce point jusqu'ici, la courbe monte. Ensuite, si je prends deux nombres a et b, a inférieur à b, contenu dans cet intervalle, f de a, la longueur de ce segment, est plus petite que la longueur de ce segment. a inférieur à b implique que f de a inférieur à f de b. On dit que la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle. Par contre, on constate que d'ici jusque-là, la courbe descend. Cela veut dire que si je prends c et d, c est plus petit que d, dans cet intervalle-là, f de c, c'est cette longueur, et f de d, celle-ci, f de c, supérieur à f de d. Constatez que pour la fonction strictement décroissante, le sens d'iségalité s'est changé, tandis que pour la fonction strictement croissante, le sens est gardé. Ça, c'était donc le rappel de fonctions croissantes et décroissantes. Qu'en est-il pour nos fonctions de référence et puis pour l'inflation de ces fonctions ? Rappelons que la fonction linéaire, quand le coefficient est strictement positif, elle est strictement croissante. Quand le coefficient est strictement négatif, elle est strictement décroissante. C'est pareil pour la fonction affine. Pour la fonction carré, sur l'intervalle r+, elle est strictement croissante. Sur l'intervalle r-, elle est strictement décroissante. Pour la fonction racine, définie sur tout intervalle contenu en r+, elle est strictement croissante. Pour la fonction inverse, pour tout intervalle contenu dans r-, donc tout intervalle de nombre négatif, la fonction est décroissante. Et pareil pour tout intervalle contenu dans r+. Il ne faut jamais dire qu'on va étudier, par exemple, la fonction inverse sur cet intervalle. ou dire qu'elle est croissante sur cet intervalle. Déjà en zéro, il y a un problème. Pour la fonction valorale absolue, pour r-, définie sur r-, elle est strictement décroissante. Et après, strictement croissante. Tandis que la fonction cube, elle est strictement croissante sur l'intervalle r, sur tout l'ensemble des nombres réels. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si j'additionne à la fonction u une constante k, je rappelle que la courbe est translatée, translatée vers le haut vers le bas, cela veut dire que le sens de variation reste le même que la fonction initiale. Pareil pour la fonction u de x plus k, juste que les intervalles sur lesquels la fonction s'est croissante et décroissante sont un peu différents. Ici, en multipliant une fonction par un nombre constant, si k est positif, les sens de variation restent les mêmes sur chaque intervalle. Sinon, les sens de variation changent. Par exemple, la fonction u est croissante sur un intervalle. Si je multiplie par –2, cela va être comme cela. Donc la fonction va être strictement décroissante. Pour u plus v, on peut dire uniquement si u et v sont tous les deux croissantes ou tous les deux décroissantes. Si une est croissante et l'autre décroissante, la réponse va être donnée dans le chapitre de dérivation. Et pour u rond v, la règle est simple. Les deux fonctions ont le même sens de variation. Leur composé est strictement croissante. Même si la première est décroissante et la deuxième décroissante, comme on peut vérifier. Si une des deux est décroissante et l'autre décroissante, la composée est strictement décroissante. On peut relier ça à l'idée de la règle de signe plus fois plus égale plus d'un nombre positif multiplié fois un nombre positif, d'un nombre négatif multiplié donne un nombre positif, et négatif fois positif égale négatif. En faisant le résumé de tout ça, on pourrait dire que pour enflammer les lacs caris vacu, il faut donc translater, déformer, ou symétriser, additioner, ou bien enchaîner. Voilà les mots d'ordre pour obtenir plein plein de fonctions. Translater, déformer, symétriser, additioner, ou tout simplement enchaîner. U et V étant des fonctions, et cap une constante. et cap une constante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !